Le roi Eginolf le Téméraire Le roi Eginolf le Téméraire Parce que c'est un maître séducteur On sait jamais ce qu'il pourrait faire Je vais le provoquer en duel Ca va être le début de l'épisode On va déjà faire les fiançailles Et puis je vais aller le faire On va voir s'il accepte bien sûr La princesse J'avance et on va regarder ensemble Je ne sais plus ce que j'ai fait C'est la honte Donc elle Je me suis planté Je l'ai marié A l'héritier du duché de Poitou Sauf qu'en fait ce gars là Qui a 16 ans Donc c'est bien sûr pas son fils Sa femme est enceinte Donc en gros lui il va être rien du tout Donc je vais rompre les fiançailles Le duc va pas apprécier Mais c'est pas grave On va regarder après ce qu'on pourra faire avec elle Par contre j'ai marié lui Le prince Drogo Qui a un an Je l'ai fiancé à elle Qui vient de naître Ce qui va me faire une alliance avec lui Bon il est pas très 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 puissant J'ai un autre projet en jeu C'est que comme ils sont assez jeunes aussi Je vais essayer de l'assassiner le roi d'Alba Comme ça si jamais ça bascule chez elle Et qu'elle accepte de se marier avec lui Et bah ça fera des enfants de ma lignée Et on récupérera Alors il y a quelques personnes qui vont accepter de venir Ça fera un score assez sympa Mais on peut faire mieux On peut faire mieux Ouais je sais c'est dégueulasse Mais il est où le roi ? Quoi votre neveu ? Ah c'est mon neveu ? Ah ouais C'est pas grave Alors j'ai vu ça J'ai vu baptême officier En fait on peut officier des baptêmes Enfin on peut faire des baptêmes Je n'ai pas eu l'option pour le faire à mon fils Je regarderai ça la prochaine fois Parce que je vois pas trop comment ça fonctionne Bon c'est pas grave Le royaume d'Alba c'est là Voilà Donc on va mettre le maître espion ici Et on va bien voir Parce que ça va donner Ensuite Toute petite seconde Je vais faire un petit blanc Mais j'ai oublié de mettre mon timer Et comme j'essaie quand même d'être un peu plus rigoureux Voilà je me rajoute mon petit timer C'est pour moi ça m'aide Donc voilà Donc bah écoutez début de l'épisode Comme je disais On va en profiter Ah oui il y en a toujours Votre sagesse Elle a accepté la proposition de fiançaille Ah oui j'ai marié mon autre premier fils aussi La duchesse de Bourgogne actuelle Et elle a accepté un mariage normal Ce qui fait que Ce sera des comtevilles Qui vont J'essaie de placer les comtevilles un peu partout Qui vont récupérer le duché Alors je sais pas pourquoi elle a accepté En fait j'ai vu qu'il y avait Les intérêts politiques Faisaient énormément de plus Bien plus Alors j'espère que vous me comprenez Parce que je suis obligé de dire bien plus Ça faisait beaucoup d'icônes plus Alors qu'il y avait marqué Intérêt d'un mariage Non matrilinéal Il y avait énormément de moins Mais il y avait encore plus de plus Pour que ce soit intérêt politique Donc finalement elle a accepté Ouais donc c'est assez étrange Mais pourquoi pas Ah les temps sont durs Mon fils Osbern Ah bah le voilà A des Des étranges rougeurs irritantes A une forte fièvre Bref on va appeler Notre fameux physicien Qui est plutôt bon Jusqu'à maintenant Et d'ailleurs on va lui donner un titre Bon on en a des titres à donner D'ailleurs Il est quoi ? Il est chapelin Ouais il est chapelin Mais ça suffit pas On va lui donner un titre honorifique Et il sera Gardien des signes Il l'a bien mérité Jusqu'à présent il est bon Il suffit que je fasse ça Pour que voilà Mais Alors c'est parti Qu'est-ce que ça va donner ? On va risquer notre vie Mais Et je me doute Que ça peut être dangereux Ouais Mais Ce barbare Radoteur A rejeté votre défi Pathétique Je sais pas ce que ça lui fait Du coup Ouais bah c'était C'était sûr Ah on a plus de chance Du coup De l'assassiner Par contre J'imagine qu'il y a des gens Qui ont dû se dire C'est un pleutre Après ça coûte cher quand même Les pourcentages sont pas élevés On va essayer au maximum De De contrarier On va essayer de le contrarier au maximum On va essayer On va essayer de vraiment tout faire en fait On va semer la discorde Ah ouais mais là Lui j'en ai besoin par contre Non Faut que je finisse ça On va pas semer la discorde Mais on peut faire d'autres choses Non on peut pas Non il y a qu'avec lui Qu'on peut semer la discorde Il me semblait qu'on pouvait faire des choses Avec le maître espion peut-être Ouais on doit pouvoir saboter Saboter un comté Ouais On va voir C'est pas grave On va au moins faire ça déjà L'influencer négativement Ah oui non mais fallait pas que je fasse ça Putain je suis bête J'en étais avec lui moi Je sais plus qui je dois tuer Il y a tellement de monde à tuer dans ce pays Pas dans ce monde justement Lui 40% c'est bien 29% lui c'est pas mal ça 14, 12 Allez on revient tout le monde Ça va nous faire comme ça Une belle puissance de complot Et ça peut marcher Alors pourquoi on me dit Que je peux fermer les portes Non c'est bon J'ai plus besoin de fermer les portes On va rompre On pourrait rompre Ah oui on a un pack de non-agression Auvers lui Ouais c'est vrai ça Et si je veux le rompre Ça fait quoi ? Alors qui m'aimera moins Pendant un Je perds du prestige Au pire je m'en tape Non je vais Je vais enlever ça Comme ça C'est vrai il fallait que je fasse gaffe Quand même Parce que bon C'est vrai qu'il y a mon fils Qui doit se marier Il va peut-être refuser du coup Il en serait bien capable Cet enfoiré Il faut vraiment qu'il meure en fait Tant qu'il a pas son mot à dire Ouais ça va être quand même compliqué Alors la remueur avec votre vassal Edgar admire la splendeur de son tuteur Edgar est dorénavant véritablement De sa capture anglo-saxonne Je me suis raté alors Merde je vais donner un tuteur anglo-saxon Mais j'ai rien compris à la vie moi Bon bah je me suis raté J'ai dû aller trop vite C'est pas grave on corrigera ça plus tard Je sais pas ce qu'il se passe Ça débarque là On va pouvoir rentrer nous du coup Et on a assez de sous Pour augmenter notre escorte Ah ça va être intéressant ça Hop et on remet lecture On vire les bateaux On fait ça Et là on va mettre plutôt un commandant Ah encore un pack défensif Dissou Et en fait il y en a un Qui s'est remonté encore plus puissant Mais il s'est dissous aussi Au fur et à mesure De toute façon ils vont être De plus en plus jeunes A se prendre des Des packs défensifs Ça c'est sûr Alors on disait donc On se retire Là on retire Et on va mettre un commandant Normand Voilà on va mettre lui Et on va mettre tout ça ensemble Voilà On va mettre tout le monde Là au milieu Je pense que c'est ce qu'il faut faire Dans ce cas là J'espère 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 Ça a rebaissé Putain il faut vraiment qu'il meure Lui Alors lui il faut qu'il meure Lui il faut qu'il meure Ça fait beaucoup de monde Que je veux voir mourir quand même Bon et toi aussi Rejoint C'est que 4% Mais 4% je prends aussi De toute façon si sa femme Tombe enceinte Après ce sera trop tard Et bah voilà Sa femme est enceinte Donc sauf si c'est une fille C'est mort Sauf s'il meurt là maintenant Mais On peut organiser un banquet Non non on va attendre encore Le prince Roland est de retour Très bien c'est parfait Continue de faire des progrès économiques À côté Au niveau technologie On peut augmenter Les coutumes religieuses On va économiser Plutôt On sent les factions Ouais là la situation C'est quand même bien stabilisé Honnêtement On va pas trop trop se plaindre C'est quand même globalement Bien apprécié C'est bien globalement Pas trop par lui Mais bon Ah il a 80 ans Oh la vache Mais ouais Ça se trouve Il a un rapport avec Que Satan J'en sais rien Mais Waouh Ça c'est de la Performance Et même ses fils Ils lui ont pas survécu 46 ans 41 ans Le prochain Ah bah voilà Vous avez vu Quand je vous ai dit Que je portais la poisse Vous avez pas remarqué A chaque fois que je vous le dis Je viens sur une fiche Le mec il meurt Il est mort Il est mort Il est décédé le 20 février Et il était né quand Parce que je crois qu'il est né Putain c'est balèze quand même le mec Arpe familiale Non oui Mais plutôt comme ça On peut pas savoir son âge Quand est-ce qu'il est né On peut bien savoir Quand est-ce qu'ils sont morts Donc Ah ouais La date de mort Remplace la date de naissance Dans le jeu C'est un peu moche Bon en attendant On peut avoir un nouveau maréchal Bah toi t'es pas mal Un moine Ouais un moine fort Je trouve ça assez classe Moi C'est assez original Donc on va prendre ça Bienvenue à toi Simon J'aimerais vous inviter A rejoindre un petit groupe d'amis Avec lequel nous pourrions boire manger Ah bah ouais Mais vu Vu que t'es mort Ça va être compliqué On va y aller Je suis impatient de voir Techniquement t'es mort en fait Au cours de l'année précédente Ma fille Adelaide a passé beaucoup de temps En compagnie des membres D'un ordre monastique local J'ai le moment En qu'elle a passé nombreuses heures Par semaine à prier Un beau jour Elle vient me voir Elle me demande la permission De vouer sa vie au Christ Elle veut devenir nonne Bah écoute Après tout J'ai pas de truc pour elle Elle est chaste en plus Et bah oui oui Tu peux devenir nonne ma fille Si tu veux Tu vas vraiment te faire chier Toute ta vie Mais ça c'est ton problème C'est ton problème On va mettre un autre commandant Parce qu'on a une place Pour un commandant On va prendre lui On va également prendre un Sénéchal Qui c'est qui nous aime bien J'aime bien donner aux gens Qui nous aiment bien d'abord Lui Lui sera Échanson Et en grand aumônier Notre fils Voilà Ouais C'est bon Normalement son épouse Ne devrait pas donner d'autres enfants Mais par contre Je voudrais Il est quand même En intérêt de séduction Donc Il tente Il tente Il tente Quant à lui C'est bon C'est un enfant Donc c'est mort Je peux abandonner Mon projet J'ai tenté Écoutez On va lui proposer De l'affronter en duel Il nous est encore plus Il a accepté Ça y est C'est une bonne journée Pour un duel Rigolège Brandissant malant Ça c'est parlé Gronde mon adversaire En peu de temps Le compte Il se trouve au sol La tête dans la boue Après avoir veillé Lui entaillé gravement La poitrine Je suis victorieux Il obtient une blessure grave Où je serai sans pitié Ah bah oui oui Non mais le but C'est qu'il meurt Et voilà Tu as fait la belle erreur De tenter D'insister T'aurais dû être lâche Jusqu'au bout Donc elle Elle nous aime pas trop Parce que tentative de meurtre Sur un parent Alors ce sera Annulé Alors déjà Ça coûte cher Mais on va lui donner de l'or Pour qu'elle nous apprécie mieux La tentative de meurtre Va disparaître Avant qu'elle soit adulte Meurtre irreconnu Le briseur de pack De non agression Est-ce qu'elle veut forger une alliance Elle veut forger une alliance Donc on va le faire Voilà On a une alliance J'espère que je le paierai pas D'une façon ou d'une autre Mais Bon bah on règle à peu près Deux problèmes là Comme ça Bon là c'est pas grave Ça me fait quand même Une petite alliance avec lui Je vais lui proposer une alliance D'ailleurs Hop Voilà Ça pourra toujours nous servir Contre l'ennemi commun Anglais Notre fils Le prince Ademar Le fameux musclé Déjà à son âge Ah il faudrait que j'en fasse Un éducation martiale Mais ouais On va en faire On va faire ça quand même J'aime pas mettre mes frères En martial Parce que des fois Ça en fait des grands commandants Et Ça peut en faire Voilà des Enfin Ça change rien Vous me direz Qu'il soit bon ou pas C'est pas ça Qui l'empêchera ou pas De vouloir revendiquer Ce qu'il pense lui être dû Alors Ceux qui font des complots là Qu'est-ce qu'il y a comme complot Il y en a un qui veut tuer mon fils Donc toi tu vas arrêter Immédiatement Il y en a un qui veut tuer Ma vassale La duchesse Qui est ma conseillère Tu vas arrêter immédiatement Il y en a un qui veut tuer Le chaplain de Rouen Tu vas arrêter immédiatement Le gil Ouais Tu arrêtes Et puis Et puis c'est déjà pas mal On va voir s'il y a encore Des arrestations possibles Lui Alors pourquoi lui C'est mon chancelier Alors le conseil Ne veut pas Ah ils ont tous une faveur Envers lui D'accord C'est bien lui Non Envers Simon Fanatique Bah il est au conseil Oui d'accord Ah Simon est contre Et il y a beaucoup de gens Qui lui doivent une faveur A lui Ah d'accord Putain il est malin lui D'accord Et je comprends pas ce qu'il fait En fait C'est quoi son Pourquoi je peux l'emprisonner En fait C'est un peu chiant des fois De pas savoir pourquoi Non Demander un soutien au vote Non On va lui demander un duel Lui quand même Faut qu'on soit en rivalité On soit ennemi Ok Bon Je ne sais pas Je suis fier de moi Pour ça Voilà je voudrais vraiment Écoutez je pense que je vais déclencher Une Attendez je suis à combien de J'avais pris mon truc pour 5 ans Je sais pas quand est-ce que je l'ai pris Oh ça fait pas 5 ans Prospérité Le roi Guillaume d'Angleterre A déclenché la guerre de revendication Du jour entre l'Angleterre et l'air Pour obtenir Northampton Il recommence à avoir 6000 trous Bah ça tombe bien Je voulais lui déclarer la guerre A l'anglais Le roi Guillaume A révoqué outil de Duché de Normberia Du comte Drogo de l'Aix Très bien Je voulais déclencher la guerre A l'Angleterre Pour reprendre ça Alors je sais même pas si je peux Parce que déjà ça Ce duché là Ouais ça représente ces 3 trucs Dont ça Je me suis rendu compte que cette chose là existait En fait je pensais que c'était rattaché à ça Et en fait non Mais je crois pas que je puisse le faire tout de suite Malheureusement Je crois pas que j'ai des revendications pour ça Et je ne connais personne qui en a Il faudrait que je vois S'il y a des gens qui ont des revendications fortes Sur ce duché Dans la liste de succession On a lui Est-ce qu'il serait d'accord pour venir à la cour ? Non Lui non plus Est-ce que lui serait d'accord ? Je peux appuyer tes revendications C'est dommage ça Les prétendants Ils sont là En fait il faut que je regarde ici C'est plus rapide Donc lui je ne peux pas lui proposer Il n'y aurait que lui à qui je peux proposer Mais il ne veut pas Alors on va l'influencer On va lui envoyer de l'or On va essayer de s'en faire soit un ami ou quelque chose Parce que si lui je peux l'inviter En fait c'est bon J'aurai la revendication qui va bien Parce que ça ouais Je ne sais pas si vous le saviez Du coup c'est vrai que Je ne l'utilise pas souvent Mais il faut y penser Quand vous n'avez pas de revendications Vous même Et que vous n'avez pas envie d'en faire Une autre solution Reste de Alors Il faut faire attention quand même D'aller dans le duché Et de regarder les prétendants Et d'essayer de les inviter chez vous Sachant qu'attention Je vais peut-être dire une bêtise Je serai corrigé dans les commentaires Mais je ne pense pas Cette personne est déjà Vous m'a remarqué Je ne sais pas s'il aurait apparu Oui je ne pense pas qu'il serait apparu Non mais de toute façon Ma bêtise je vais la dire moi-même Je vais dire S'il est déjà con Ou quelque chose De toute façon Il faut faire attention Parce que du coup Il ne sera pas forcément Ou du coup Ou autre Il ne sera pas forcément Parce que vous allez récupérer Il ne sera pas forcément En dessous de vous Mais en fait c'est bête Parce que s'il avrait un titre De toute façon Il n'apparaîtrait pas Je ne peux pas inviter Un comté Un comte Pardon Ou un duc Dans ma cour Je ne peux pas lui demander Comme ça quoi Il est déjà rattaché ailleurs Par contre Si lui a accepté de venir Je pourrais déclarer la guerre L'Angleterre En disant Bah non Moi ce béc là Je veux le mettre là Et du coup En le mettant là En échange En gros De se lui rendre ce service Il accepte D'être dirigé par moi Voilà On ne sait jamais Il n'accepterait pas De rejoindre ma cour Mais bon On va regarder Parce que revendiquer le duché Le pape serait contre Pour tout un tas de raisons Ouais Troubadour et sa femme J'espère qu'ils ne devront pas Faire ma sative On est colérique On peut faire ça Donc on va le faire Un érudit de foie juste Est présenté à la cour Mais c'était pas déjà toi Qui étais chez moi avant Enfin je ne sais plus Mais Mais j'en veux pas Ah bah voilà Le pays a prospéré En plus Impeccable Donc je pense qu'on a Plus d'ambition possible Non C'est ce que je donne Ma reproche au jeu Ils n'ont jamais vraiment Développé les ambitions C'est dommage Parce qu'il n'y aurait pu En avoir des tonnes Et des tonnes Vous prenez un jeu Qui n'a rien à voir Mais vous prenez les Sims A côté de ça Vous avez des tonnes D'ambition possibles Et du coup Voilà C'est vrai que Là Il n'y en a pas Alors que Il pourrait y en avoir Beaucoup plus que ça Selon moi Des petites Un peu bêtes Avoir une grande armée Enfin j'en sais rien Autre Des choses un peu Comme le trésor Bon peu importe Donc Toujours pas de prétendant On va attendre un petit peu Voir Mais là on pourrait Déclencher des guerres L'Angleterre est prise J'ai plus besoin De voir le pays prospérer Donc j'ai envie De m'agrandir Mais je vous dis Là ça m'embête Parce que j'aurais bien aimé Faire d'une pierre deux coups Et récupérer tout ça Parce que ça Ça correspond à quoi Au duché de Cornouaille Mais le duché de Cornouaille Je ne peux pas lui Ou alors Est-ce qu'il y a un prétendant Qui voudrait rejoindre Ah On pourrait faire ça aussi Le roi d'Aragon Qui voudrait une alliance Avec moi J'ai beaucoup J'ai un peu trop D'alliances Enfin Tant que ça Non mais Non non Je vais refuser Pour le moment Il faut que je me calme Quand même On sait jamais Après je vais être appelé De partout Je sais qu'il doit y avoir Un moyen de gagner La confiance C'est le raid Et la meilleure façon De la connaître C'est sans doute De lui parler Mais à propos de quoi Je vais simplement Lui demander On va perdre en prestige Mais on en a beaucoup Comment être fier de soi Quand on n'a aucune raison De l'être On n'est plus orgueilleux Bon Personnage qui change souvent Il était ravi de me parler Il m'a posé des questions Il m'apprécie plus Parfait Après avoir battu Le comic cuisine Je le chasse De mes appartements À coups de pied Léchant la graisse Sur mes doigts Je m'assied Oh non C'est chiant ça Franchement Là ils abusent Avec ça Régime strict Là pendant un moment Là on va avoir des malus Je reconnais qu'au Moyen-Âge C'était sûrement le cas Mais là c'est trop Voilà tous les personnages Qui se tapent Ce truc là Ce trait À un moment Bon Ça peut paraître logique Mais ça reste un jeu Il faut qu'on s'amuse Et tout le temps Tout le temps Bon Je trouve ça un peu chiant Il est d'accord Pour venir à ma cour Donc je l'invite Je l'invite immédiatement Vous voyez ça a payé Du coup normalement Si je ne dis pas de bêtises Si je déclare la guerre Alors peut-être pas Alors soit je me suis trop dépêché Il est où d'ailleurs Ce gars là Je suis un peu perdu Non c'est pas toi Alors on recommence On prend le comté du Vsex On regarde le duché du Vsex En les prétendant Ah bah oui c'est lui Revendication faible Ne peut être héritée Qu'à l'issue d'une guerre On voyait l'ordre sacré Demandée excommunion Est-ce qu'il faudrait Que je lui donne un titre Pour ça Mais ça me paraît bizarre Je ne peux pas le rater Avec sa tronche Eh ben Alors là Je ne sais pas J'étais persuadé Que pourtant L'invitant Il faut peut-être Qu'il ait une revendication Forte et pas faible C'est peut-être ça Le problème Mais bon Ça va être compliqué Parce que si c'est faible Partout Ouais bah pourtant Pour moi Les prétendants Ça servait à ça C'était dans ce but là Justement Parce que oui Il y avait aussi ici Du coup On va regarder Voilà on arrive A retrouver la forme Tant mieux Donc le duché On a quoi Comme prétendant Bah ouais on a lui Mais lui c'est pareil C'est une prétention faible On va l'inviter On va regarder De toute façon Je m'en fous Voilà Est-ce qu'on peut déclarer La guerre au roi d'Irlande Pour ça Mais à mon avis Je ne pense pas Alors on va regarder Les personnes comme elle Est-ce qu'elle a une revendication forte Ouais alors là Attendez C'était peut-être De la revendication De jure Voilà On peut revendiquer Pour appuyer sa revendication A elle Ouais C'est une revendication forte Je revérifie Excusez-moi Mais comme ça Ça servira Et on sera sûr Voilà Elle je peux revendiquer Par exemple Le vexin Les sexes Pardon Et Ouais c'est du fort Ok le faible Ne suffit pas Il faut le savoir Donc mon plan Tombe à l'eau C'est pas grave Il y a quand même 8000 anglais ici Wow Contre le roi gaucher de France Wow La guerre d'excommunication française Contre Alba Ah ils veulent les excommunier Ah c'est un excès Ah j'ai pas vu Qu'il est excommunier Putain Non bah on va refuser Ça fait mal Mais non non Je rentre pas dans une guerre Ouais Briseur d'alliance Tant pis Ouais bon Ça fait mal Mais Enfin c'est pas les vassaux Ça Ouais si On est quand même mal vu Ouh là là Pouf 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 Sale rumeur Impitoyable Meurtri reconnu Briseur d'alliance Bah là du coup Je vais peut-être écouter un peu Ceux qui veulent des sièges Au conseil Je vais pas avoir trop de choix Ouais c'est temps d'axe là Je me suis un peu raté Sur ce coup là Bon toi là On va t'enlever On va mettre lui déjà Du coup je vais avoir des factions Sur moi Bah oui Forcément Forcément Ouais j'aurais pas dû m'allier J'ai pas vu qu'il était excommunié Punaise Bon ça finira par partir Mais va falloir que je fasse attention Du coup j'ai dû perdre pas mal de troupes Avec tout ça Ouais j'en ai encore 11 000 Mais bon Forcément moins vous êtes aimé Moins on vous donne de troupes J'allais dire d'argent Elle a 13 ans Lui il a 13 ans Dans 3 ans Nous saurons Ce qu'il advient de se compter Et j'ai peut-être bien joué mon coup J'espère On verra Et bon faut que je fasse gaffe Parce que Ça peut arriver avec d'autres Notre maréchal Vient nous voir Avec une sélection Je pense que Simon Fait un excellent commandant militaire Bah oui c'est lui Que je viens de virer Oui oui tout à fait Bien sûr Bon on a quelqu'un Qui est mort sur le bûcher Une connaissance à nous Bah Dommage On va arrêter les complots connus On a des sérieuses menaces Le roi d'Angleterre a accepté L'offre de paix Du roi d'Irlande Et il a récupéré un comté Ouais Donc non seulement Je n'ai pas profité de la guerre Mais de toute façon Il a tout écrasé La France est en train De s'étendre là-haut En Irlande C'est impressionnant Non mais c'est bon Toi Laisse tomber Du coup Bah on va Je pense qu'on va récupérer Ça Ça m'énerve Que ça arrive pas ça Quand même Les revendications Surtout que j'en ai déjà une C'est ça qui m'embête Je voudrais vraiment Fermer ça au moins Il y a le middle sex Aussi Qu'on peut récupérer Le conseil est contre Et pourquoi le conseil est contre Tout le monde s'acquitte D'une faveur Ah ouais D'accord T'es comme ça toi Non 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 Ça serait déplacé On a eu une femme Très sympa Ah mais tu vas dégager Toi C'est bon quoi Je vais pas mettre que des gens Dans mon truc Qui sont contre moi C'est vrai que j'ai pas fait gaffe Qu'il était contre moi Je joue mal Mon dieu que je joue mal On va mettre lui Il va pas être content du tout L'autre Ça c'est clair Ça va pas lui plaire Former des troupes là C'est pas ce que je voulais Forcément faire Mais c'est pas grave Et puis on va essayer De récupérer ça J'espère que là Je vais pouvoir récupérer ça Voilà Là c'est bon Comme quoi un homme Peut foutre la merde A lui tout seul On va déclarer la guerre On va lever Les troupailles Et on est parti On va faire le siège Du middle sexe On peut appeler qui Oh non Toi non C'est pas la peine Le duc Il y a beaucoup de malus Qui vont s'enlever Si on tient 2-3 ans Ça va le faire C'est assez temporaire Je disais donc Bon il a 2 titres de duc Mais le duché de Lancastre Non c'est l'autre Chaque fois je me fais avoir Voilà Là cette fois-ci De jure C'est bon Il a récupéré Ce qui était à lui On va dire Voilà Donc là On récupère ça On va prendre Simon Avec nous Là on a Adam Parfait Et on fait quand même Attention Bon pour le moment On est bien Le roi qui continue A faire des guerres Pour récupérer Les territoires Il essaie de lui aussi De reformer l'Angleterre On ne le laissera pas Trop faire non plus On va essayer De ne pas trop le laisser faire En tout cas C'est ouais On a pas mal de choses Qui risquent de quitter Notre chez nous Lui il est Elle pour le moment Bon elle a 10 ans Donc c'est vrai Que si c'était lui Qui récupère Il a le duché de Powys Ouais Ouais éventuellement Ça pourrait quitter Notre truc Mais bon Ça va Très bien Notre fils Le prince Osborne Qui est fiancé A la duchesse De Bourgogne Qui est un génie En plus On va le mettre A l'économie Parce que pourquoi pas Ah ça y est merde On faisait les sièges J'ai pas vu Qu'ici ça s'excite Un peu J'ai pas fait gaffe A ce détail Ça s'excite Même beaucoup Alors On devrait arriver Juste à temps Pour renforcer Les armées On va débarquer Au Kent Quoique ça va être tendu Si ça devrait aller Quand même Avec tout le monde Qui arrive là Allez allez Ça va être chaud Quand même Oh regardez ça Je crois qu'on va arriver A retourner la situation Non peut-être pas quand même Mais on va se prendre Une petite défaite Là on a pas bien géré Bon c'est la visite D'un moine originaire De l'influent habillé De Cluny On peut perdre 300 d'or Pour les soutenir Non ça m'intéresse pas Alors Du coup On va aller Réparer cet affront N'est-ce pas Hop Havan Tout de suite Bon c'est pas grave Faut bien avoir une petite défaite De temps en temps Franchement j'en ai pas eu beaucoup Parce que j'ai J'ai plutôt bien géré Je pense mes batailles Jusqu'alors en tout cas Hop là Vous venez là Bah oui du coup Le prince de Rougo Qui n'a pas d'intérêt d'éducation Il est gaucher Bah on va le mettre au conflit Allez Parce que visiblement C'est un avantage pour eux On va être gaucher Voilà Notre maréchal Jordan de l'Ile-Bonne Viens vous voir avec une suggestion Je pense que le comte Richard de l'Ile-Bonne Est un excellent commandant militaire Très bien c'est noté Merci pour ces suggestions J'ai pas toujours le temps De bien vérifier Ouais ok Allez on va leur tomber dessus On va les écraser Sans aucun problème Je revendique bien Léon Du coup Je me suis planté Sur ma revendication J'ai pris deux Vonne Au lieu de Léon Voilà La bataille en cours A mis en valeur Nos meilleures stratégies militaires Parmi un vétéranormand Et un penchant pour l'innovation Il propose de se retirer Allez vas-y fonce Et voilà J'ai fait n'importe quoi J'ai pris ça Alors que je voulais prendre ça Ouais Ah les bêtises C'est la partie du misclic Un petit peu là Pas spécialement fatigué pourtant Donc j'ai pas cette excuse là En tout cas On doit avoir 14 ans Une garde juilladique Pour la Sicile Par contre c'est vrai Que là on a pas eu De proposition de croisade Depuis un moment Allez on va les choper A Devon Enfin on va déjà faire Le siège de Devon Voir non On va aller carrément Les écraser Avant qu'ils s'enfuient Parce qu'ils vont s'enfuir Et voilà Ils se sont enfuis Bien évidemment Un saint au paradis Bah oui ils vont débarquer Forcément On va souder tout ce monde là Le clergé n'est pas satisfait De collecter une seule dîme Auprès des paysans libres Il demande un pouvoir Percevoir un impôt supplémentaire Une dîme correspond A un dixième De la production artisanale Si les prêtres Sont autorisés à percevoir Une autre dîme Cela doublerait les taxes Et déclencherait De violentes protestations Il y en aurait un meilleur impôt Des religieux Alors je suis pas sûr D'être très aimé Des religieux Mais bon On va le faire quand même Au moins Mettre fin au complot Elle ne veut pas La comtesse du vexin Bah là ouais J'ai un petit peu énervé les gens Je reconnais Bon le train pitoyable Finira par partir Le meurtrier reconnu Par contre ne part pas Quand est-ce que ça part Tout ça attendez Pitoyable Non ça ça ne partira pas Sale rumeur Ça finira par partir Meurtrier reconnu Ouf Ouais Ça partira Mais on sera parti avant Voilà voilà Je pense en tout cas De très fortes chances Mais bon Notre fils se porte bien Bah il est anxieux Forcément Cette famille On va dire Il n'a pas de fils Pour l'instant Ils n'ont pas de fils Pour l'instant Et elle elle est quoi Elle a Oula 100 d'Attila Et 100 de Harpad D'accord Très bien On va finir le siège de Devon Et puis on va aller vite Les intercepter Avant qu'ils fassent Le siège de Caen Voilà Tac tac On débarque à Mortin Ah bah Quand même Allez On va amener des troupes Et on va Bastonner tout ça Parce que j'avais envoyé Mon chaplain ici Mais c'est toujours des Ouais bah Ils sont toujours vaudois Ouais On est en train de les écraser On a capturé quelqu'un Dans la bataille Très bien Je les aurais bien poursuivis Mais Je pense qu'on va plutôt Repartir faire des sièges C'est mieux Quitte à accélérer les batailles Des prochains lieux Ouais quoi que Non peut-être pas quand même On va lui envoyer un petit peu d'argent Et lui demander si maintenant Elle ne veut pas arrêter son complot Elle ne veut toujours pas Très bien Bon j'ai l'impression que ça se calme un peu globalement Ouais je dis bien globalement Ouais bah il y en a qui veulent un siège au conseil Mais euh Hein Bon juste que ces gens-là meurent Fils sans terre A démarre de Comteville Bah oui mais mon pauvre J'ai pas vraiment de territoire A te donner Bah si Bientôt Devon Encore une connaissance à moi Qui est mort sur le bûcher Les fiancées peuvent se marier Ah yes Elle accepte Putain c'est bon ça Mais attendez Je suis en train de me dire un truc Bah non en fait Il aurait fallu que ce soit mon héritier Mon héritier en fait Mais c'est Non c'est très débile ce que je viens de dire En fait ces personnes-là Ils vont Enfin même s'ils font un fils Je vais pas le jouer Donc en fait Il va pas revenir chez moi Mais pourquoi j'ai dit ça ? Mais attendez Je sais plus comment je pense là Oula Et c'est très très dur aujourd'hui J'ai tourné bien plus fatigué Et c'était plus simple Mais là Là c'est compliqué Dans ma tête Je sais pas ce qu'il se passe Oh là 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 Euh Bon Ouais Alors là c'est fini aussi Si t'avances pas Ouais Bon je pense que l'épisode sera nommé Par rapport à un peu à tout ça Parce que là Pourquoi j'ai fait ça ? C'est très bien Donc c'est bien Ça va être eux Mais eux Ils vont rester sous eux en fait Enfin ça va pas Pour que ça revienne Il aurait fallu Que je fasse un mariage Avec mon fils Que je vais jouer Et pas Et pas lui en fait Après moi j'aimerais bien Le jouer lui Entre nous Mais comment faire en sorte Que lui meure Ça on choisit pas Et encore non On a le petit-fils maintenant Qui a pris le devant De la succession Ah bah ouais ouais Donc c'est mort Eux on va aller leur tomber dessus Tout de suite Notre beau-père est mort Très bien Voilà 100% On a plus exigence On a récupéré le titre Le comté de Devon Pardon Qu'on va donner Bah on va pas lui donner à lui Du coup Parce que fils sans terre Bah non ça compte plus maintenant La princesse mode Tiens elle va faire ça Les escortes ne seront pas dissoutes Parfait On se retire On se retire On se retire On remet tout ça au milieu Et on renomme Lui Voilà Commandant de l'escorte Bateau Caen Et on va arrêter l'épisode là Sur une toute petite avancée Et beaucoup de fails La duchesse a accepté L'offre de paix Ouais ouais Bah ouais Forcément Elle a pas trop le choix Juste regarder Jusqu'à quand on est en trêve Ça s'affiche où déjà Non bah je peux pas lui en déclarer la guerre Il y a quand même une trêve Ouais pendant 10 ans Bon bah pendant 10 ans Ce sera Faudra faire 100 Et bah écoutez On se quitte là pour cet épisode Et on se dit A très vite C'est à dire dans deux jours Pour la suite Merci à tous de m'avoir suivi N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires Portez vous bien A après demain Bye bye à tous